Très fréquemment diffusée sur les grandes chaînes de télévision, la vidéo publicitaire Dior J'adore The Future Is Gold est une subliminale sublimation du nouveau monde et du futur tels que les veulent les satanistes. La promotion publicitaire du parfum n'y est qu'un faux prétexte pour cacher la véritable nature de cette vidéo. Dans cette publicité crypto-satanique, la voix off profère des propos qui n'ont strictement rien à voir avec la promotion d'un parfum. Voici ces propos avec leur traduction française et je vous invite ici à porter une particulière attention à leur véritable sens. Donc je cite Alors ce qui est entendu ici par le passé, c'est le monde moral, que ces satanistes veulent faire passer, en fin de compte, pour un monde révolu qui n'existe plus, qui fait partie du passé. Dans leur volonté d'en finir avec la morale. Donc ils le dépeignent ici comme étant un souvenir, comme n'étant qu'un rêve, une façon de le faire passer pour quelque chose qui relève de l'utopie et de l'irréalité. Il continue par dire que ce n'est pas un endroit pour vivre, que ce n'est pas un bon monde, qu'il ne fait pas bon y vivre. Maintenant c'est l'heure, donc ça, ça signifie qu'il est temps maintenant de passer à autre chose, que c'est révolu, cette moralité, qu'il n'en est plus question. D'ailleurs, vous remarquerez que juste après, il la montre en train de casser son collier de perles. Les perles volent en éclats. Ce qui illustre ici le fait de se libérer du carcan moral. Puisque les satanistes considèrent ignoblement la morale comme un carcan, comme quelque chose qui étouffe. Donc ici, ça traduit en fin de compte cette volonté de se libérer, de s'affranchir des interdits moraux. J'ignore si vous y aviez prêté attention, mais au tout début de la pub, nous avions ce même genre de visuel lorsqu'elle se débarrassait d'une espèce de voile noire. Ce qui symbolise ici le fait de se dépouiller, de se débarrasser d'une partie de sa morale. La morale étant noircie par les satanistes. Ce qui est une façon de la dépeindre comme quelque chose de mauvais, de laquelle il faudrait selon eux se déprendre pour être libre et épanouie. Juste après qu'elle se soit libérée d'une partie de son entre guillemets carcan moral, il nous la montre en train de s'étirer les mains. Pour traduire subliminalement le sentiment satanique de dégourdissement par l'immoralité. Exprimant également son entrain à sortir du monde moral, cet étirement de main est surtout un préparatif, une espèce de préliminaire à sa montée par le ruban. Montée qui représente ici le cheminement vers la sortie du monde moral. Dépeint ici comme étant un monde fermé, comme étant une espèce de prison, et qui est délimitée ici par ce dôme. Donc elle va en sortir en montant par ce ruban et vous remarquerez que l'intérieur du dôme en haut aux entours de cette sortie est tapissé d'une représentation céleste et que cette sortie vers le nouveau monde qui est le monde immoral, le monde conforme aux idéaux des satanistes, est illuminée pour faire comme s'il s'agissait de la lumière limite divine. C'est là, en fin de compte, une usurpation de la divinité par l'immoralité. La seule sortie, c'est vers le haut. Là, vous remarquez, comme si c'était la seule voie. The only way out, ils disent. La sortie dont il est question ici, c'est la sortie qui débouche vers le monde immoral que veulent ces satanistes et qu'ils veulent nous faire adorer. Donc ils prétendent que sortir par là pour atteindre le monde immoral que c'est sortir de l'utopie, de l'irréalité, du rêve et aller vers le haut. Ce qui est entendu ici par le haut, c'est l'immoralité qui est en fait placée au-dessus par cette horrible inversion des valeurs, typiquement satanique. Ils inversent pour mettre l'immoralité au-dessus, le monde immoral, en l'occurrence au-dessus du monde moral, comme plus prestigieux, comme plus merveilleux, comme plus idéal. Et donc prétendent qu'en fin de compte, il s'agit là d'une montée, alors qu'en fait c'est une descente, si je puis dire, aux enfers. Donc c'est représenté par la montée de cette femme qui est comme attirée et fascinée par ce prétendu idéal. Ils poursuivent ensuite par « Ce n'est pas le paradis, c'est un nouveau monde ». Donc là, c'est très explicite. Donc ce n'est pas si subliminal que ça, in fine. « Ce n'est pas le paradis ». Effectivement, c'est un monde immoral, ça n'a rien à voir avec le paradis. C'est même son antipode, c'est le paradis version Satan, le paradis des démons, des satanistes, un monde dans lequel ils peuvent se permettre des immoralités tout en y étant récompensés, sans y être punis. C'est l'idéal des pervers. Ce nouveau monde est le monde conforme aux idéaux impurs des démons et qui est le plus éloigné du paradis. Donc en fin de compte, c'est ce monde-là qu'ils essaient de faire passer ici pour meilleur que le paradis. C'est en ce sens qu'ils disent ici « Ce n'est pas le paradis ». Ils ne disent pas ça pour dire que c'est l'antipode du paradis et que ce n'est pas un monde reluisant. Mais c'est ici dit dans le sens de « C'est meilleur que le paradis ». Ce n'est pas le paradis, c'est encore mieux, c'est le nouveau monde. Waouh ! Avec donc toute la sublimation qui est faite odieusement via cette publicité qui est une publicité finalement pour ce paradis à démons. Et ce nouveau monde immoral, sataniquement idéalisé est le futur qu'ils ont choisi. Ils ont décrété que le futur, ce serait cela et que la morale relève du passé, qu'elle est révolue. Ils nous montrent donc cette femme sortir de ce dôme avec un air extatique pour essayer de nous faire croire que ce monde est génial, qu'il fait bon y vivre contrairement au monde prétendument révolu, le monde moral. Et donc là, ils balancent les propos « The future is gold ». Par cette horrification, c'est-à-dire en conférant ce caractère horrifère à ce futur chaotique, à ce monde vil qu'ils idéalisent si déraisonnablement, ils le subliment pour nous le présenter comme quelque chose de mirifique, d'une grande magnificence, nous inciter à l'adorer et même à le rêver. En fin de compte, c'est le paradis version démon qui est présenté comme étant meilleur que le vrai paradis. C'est la volonté satanique d'affirmer que le vrai paradis c'est de la merde et que le paradis version Satan est or, qu'il vaut de l'or, qu'il est génialissime pour l'imposer, en fin de compte, comme étant le vrai paradis. Voilà, c'est la volonté satanique de faire usurper le bien par le mal et par là forcément le monde de justice par le monde d'injustice idéalisé par ces démons. Vous remarquerez qu'il y a une musique qui est jouée en fond. Cette musique de fond est le morceau Hey Now de London Grammar et elle n'est pas choisie au hasard. La partie que l'on entend de cette musique inclut les paroles suivantes Hey Now Letters Burning Buy My Bed For You Ce qui signifie Et maintenant Des lettres brûlantes en mon lit pour toi. Alors, si au premier sens de ces termes ça ne veut strictement rien dire, métaphoriquement, c'est très lourd de sens. Il faut bel et bien comprendre, pour en comprendre vraiment le sens profond, que toi, ici, désigne en fait Satan. qu'il s'agit là en fin de compte d'une offrande à Satan. Elle dit Et maintenant des lettres brûlantes dans mon esprit pour toi. Car ce qui est entendu ici par mon lit pour toi c'est en fin de compte l'esprit de la chanteuse qui, dans son satanisme, est prête à se laisser posséder et donc elle propose à Satan des lettres brûlantes, ces lettres en fin de compte qui constituent les mots de ses pensées en son esprit pour Satan. Donc elle lui dit Et maintenant pour toi des lettres brûlantes en mon lit pour toi. Son lit pour Satan c'est son esprit. Elle veut accueillir Satan en elle en se laissant posséder spirituellement et le lit ici c'est métaphorique, c'est comme le lit d'une rivière, voyez ? Donc pour accueillir Satan, pour qu'il se sente confortable, elle l'accueille spirituellement en elle par sa dévotion à se laisser posséder. Voilà, donc c'est un hymne finalement à la soumission à Satan. Voilà, ou en tout cas à la soumission à des entités démoniaques et c'est glissé donc en fond pseudo-musical dans cette publicité car ça colle totalement avec l'esprit satanique de celle-ci. Publicité en vérité odieuse qui traduit subliminalement la volonté satanique de faire passer finalement le vrai monde paradisiaque qu'est le monde moral pour un monde étouffant à fuir, indésirable et conférer son caractère paradisiaque et ce follement au monde immoral qui est le monde chaotique qui lui est véritablement indésirable et invivable. C'est une sublimation odieuse du futur chaotique du futur apocalyptique plein de drames avec toujours plus de vices toujours plus de dépravation toujours plus d'extrêmes dans la turpitude qui est magnifié via cette pub sous prétexte de publicité pour un parfum. Face à ce genre de diffusion il convient de prendre recul d'exercer son esprit critique de filtrer et de ne surtout pas se laisser séduire par le phare par cette cette forme parfois éblouissante qui finalement essaie de nous fanatiser à un fond mauvais et à des raisonnements à des concepts à des idées disons-le clairement démoniaques.